Sur le cours de la ville d'urgence, vous savez qu'on a fait une demande d'appui financier des pouvoirs publics sur le secteur à l'étang. Là-dessus, réponse du Premier ministre pendant le salon, il n'y a plus un rond en France en termes de ressources publiques. Je vous dis ce que vous allez voir. Donc en clair, des ailes directes, il ne faut pas trop y compter. Donc on s'est rabattu avec la FNB sur deux autres sujets. Un, revoir les bancs, ça c'est pour l'urgence. Deuxième sujet toujours sur le court terme et l'urgence, on a fait une demande, et j'ai d'ailleurs signé il y a 15 jours un courrier en sans-là et à Bruxelles et au ministre, pour demander, qu'on lâche un peu de mots sur l'op, c'est que quand vous avez pris la France, l'Irlande, et puis peut-être un ou deux pays, c'est plutôt circonstruit d'abord à ces pays-là. Alors, on sait que les Irlandais nous soutiennent sur la demande, on sait que l'Espagne devrait nous soutenir sur la demande. Bon, il va falloir cravacher pour faire en sorte que Bruxelles lâche un peu de mots là-dessus. Et que le ministre accepte aussi de se battre là-dessus. Ça, ça ne doit pas être trop compliqué, mais il faut qu'on mette aussi un peu la pression pour savoir comment ça se passe. Bon, mais ça, c'est les deux mesures d'urgence. Deuxième chantier sur lequel on travaille, c'est ce qu'on appelle les relations interfilières végétales. En 2000, un ménage français moyen dépensait 16% de ses ressources dans l'alimentation. En 2010, il est tombé à 11%. Savez-vous quelle est la part de matière agricole dans ces 11% ? 3%, à peine. Alors, moi je veux bien, mais il y a un moment, il faut qu'on arrête. On est au bout là, on est... Alors, on va peut-être encore gratter un peu, mais on est au bout du bout. Je pense qu'il est temps qu'on fasse, non pas machine arrière, parce qu'on ne fera jamais machine arrière, et qu'on reconnaisse enfin qu'un produit récolte, ça a une valeur. Et ça en a d'autant plus, et c'est là où je termine, pour rebouiller avec la PAC, ça en a d'autant plus, qu'on ne pourra pas d'un côté nous expliquer que la future PAC risque de nous apporter moins de soutien qu'auparavant, mais qu'en même temps, les Européens veulent plus de traçabilité, plus de qualité, plus de sécurité sanitaire, plus d'environnement, pas plus de tout, et moins de prix. Non, ça ne peut pas marcher. Donc là, il y a un enjeu extrêmement important. Et moi, je vous le dis, parce que je suis aussi, d'abord et avant tout, paysan, je préfère refaire du revenu sur mon produit que de le faire sur les aides. On a toujours dit ça, et je pense que là, on est... Entendons-nous bien en vous disant ça. Non mais, je le dis parce que il ne faut pas qu'on se raconte l'histoire. Les aides, il va falloir qu'on les concentre, justement, sur les sujets qui sont la mise à niveau de nos coûts sociaux, nos coûts environnementaux, etc., par rapport au reste du monde, par rapport aux corrections de l'héritage, par rapport à ce qui fait, la dimension territoriale de l'agriculture. Mais quand on parle de la valeur du produit aujourd'hui, il est important qu'on rehausse et qu'on redonne la valorisation du produit. Ça, c'est important. Et normalement, les vaches, on les rincerait en novembre. Ah, mais en novembre ? Novembre, on les rincerait en six mois, à peu près, avec de la paille très chère. Et voilà. Alors, je vais vous expliquer les mots, après, tout de suite après. Bon, alors ça, c'est... Les vaches, c'est vraiment l'automne. Elle est au septembre-octobre, et elle passe dans une réorganisation, et puis ça, c'est l'orgon. Alors l'orgon, il commence à me dégrader à partir de l'envie. Ils ont des cages exprès derrière. C'est clair, non ramassé, parfois, après, c'est en bout de champ. Enfin, c'est terrible, alors je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est tout simplement... Mais il faut... Ça aussi, il faut se relancer dans l'espace. C'est intéressant. Oui, un vin, un vin, même en Espagne. Dans l'Espagne, il n'y a plus en France. On n'a pas, il n'y a plus en France. C'est que, bon, là, moi, j'essaie d'être réaliste là-dessus. Il y a un certain nombre d'explications, malheureusement, ne faut pas passer au Cap. Or, il faut qu'on ait un accompagnement, en cause de bonnes canapes, il faut croire ces mots-là. Soit pour des représentations, pour des accompagnements... Mais c'est aussi notre rôle de sauté. M. Abdelimousin, je voulais te remercier d'être venu. Je sais qu'il veut revenir dans cette nouvelle région. On a beaucoup de fondamentaux équipements qui s'appellent. On a tout dit. Il te reste à faire dans beaucoup de domaines. Merci à toi. Quand on va voir un taux, il y aura tellement de vins du pays, mais il va t'expliquer... Je te laisse à la presse. Merci à vous tous.